L'école publique a subi plus de 30 années de néolibéralisme aux résultats désastreux. On a supprimé des postes de profs, d'infirmières scolaires, de conseillers d'orientation et d'éducation, même d'assistantes maternelles. On a réduit les moyens matériels, mis en concurrence des établissements, encouragé la fuite des élèves favorisés vers les écoles de centre-ville ou privées, etc. Le gouvernement, qui en appelait le 11 janvier dernier aux valeurs républicaines, pour lutter notamment contre les dérives djihadistes d'une partie de la jeunesse, veut maintenant supprimer les zones d'éducation prioritaire, les ZEP, et les quelques moyens supplémentaires qui permettaient un peu de réduire l'inégalité des chances dans les écoles, notamment des quartiers populaires. Ce sont les nouveaux réseaux d'éducation prioritaire. Depuis la réforme des réseaux d'éducation prioritaire appelés REP ou ZEP par la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, enseignants, élèves et parents d'élèves se sont mobilisés dans toute la France. Il conteste le changement de répartition et d'attribution de ces réseaux qui visent à rétablir l'égalité des chances à l'école. Ça va mal finir, très très mal finir. L'égalité pour tous, l'égalité des chances, l'école de la République, de bien grands termes qui ont des valeurs et un sens pour moi, mais qui ne sont pas du tout respectées à l'heure d'aujourd'hui. Concrètement, cela se traduit par du soutien scolaire, l'organisation des sorties culturelles et la réduction du nombre d'élèves par classe. Face aux inégalités sociales et scolaires persistantes qui chaque année excluent 150 000 jeunes sans diplôme du système scolaire, on peut se demander si le réseau d'éducation est une réponse suffisante. Il y a une chose qui est caractéristique en France, c'est que nous ne mettons pas assez de moyens sur le primaire et qu'on en met beaucoup trop sur le secondaire. Les enfants de familles pauvres ou à bas revenus ne vont pas dans les lieux d'accueil collectifs, en crèche. Et donc vous avez pour ces enfants un manque de socialisation et un manque d'acquisition langagière qui est davantage réalisé lorsque vous passez dans des lieux d'accueil collectif de garde d'enfants avant la maternelle. Quelle est la place des familles dans la relation aux institutions éducatives ? Quelle est la place de leur culture ? Quelle va être la place éventuellement de la langue lorsque la langue maternelle n'est pas le français ? On a toutes ces questions qui se posent partout d'ailleurs, mais qui vont aussi se concentrer dans les questions des réseaux d'éducation prioritaires. Porte de Montreuil, la moitié des habitants perçoivent moins de 975 euros mensuels par foyer. Comment ces familles peuvent-elles offrir de bonnes conditions d'éducation à leurs enfants ? Les réseaux d'éducation prioritaires sont un dispositif nécessaire, mais non suffisant pour permettre une réussite scolaire pour tous. Pour des êtres en devenir, la pédagogie la plus appropriée serait que tous les acteurs éducatifs, enseignants, parents et en premier lieu l'État, s'engagent et se concertent. Plus que des discours abstraits sur les valeurs républicaines, il faut des démonstrations concrètes. La démocratie ne se décrète pas, elle se vit chaque jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !